Générique ... 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 Quand on y réfléchit, GTA, c'est avant tout une histoire de famille. Avec GTA 4, c'était celle des cousins Bellic, qui rêvaient de braquer l'American Dream. Los Andams, lui, raconte celle du gang de bikers Volof. Une famille pas comme les autres, certes, mais une famille quand même. Et celle-ci vient de retrouver sa figure paternelle, Billy, qui sort d'une cure de désintox. En son absence, c'est Johnny, le vice-président, le grand frère, qui a tenu les rênes du gang en essayant de lui donner une cohérence, sinon une conscience. Mais le retour de Billy fait éclater la petite famille et quelques têtes en même temps. Dès les premières secondes du jeu, quand l'intro passe en revue les membres du gang, juchés sur leur moto, on sait que ce premier add-on exclusif à l'Xbox 360 n'aura rien d'une redite. Johnny et sa bande n'ont rien en commun avec les Bellic. Ils sont chez eux, Liberty City, c'est leur territoire, et le rêve américain, ça fait longtemps qu'ils n'y croient plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre en dehors des clous, s'éclater à leur façon et qu'on leur foute la paix. Mais s'éclater, ça ne signifie pas forcément la même chose pour tout le monde. Billy est une tête brûlée, un instinctif paranoïaque porté sur l'ultra-violence. Et si Johnny n'est pas un tendre non plus, il est néanmoins plus réfléchi, et tient compte des conséquences probables avant d'agir au péril des membres du groupe. Au fil des missions, les hommes s'endurcissent pour devenir plus efficaces. Mais ils peuvent également tomber sous les balles pour se voir offrir un petit discours, et une plaque sur un mur. Jason Michaels, lost, mais pas forgotten. Amen à ça pour moi. Jason ! La folie et les ambitions de Billy constituent les détonateurs de cette nouvelle aventure en plein Liberty City. Retrouver cette ville et ses habitants, dont certaines têtes connues, est un plaisir incroyable pour tous les joueurs qui ont plongé dans le sandbox GTA IV pour en faire autre chose qu'un des fouloirs auxquels on consacre 10 minutes de temps en temps. La force de GTA IV est aussi celle de Velos Tandam, la véracité de ses personnages. Une nouvelle fois, les différents membres du gang sont sublimement interprétés et on est très vite pris dans l'ambiance particulière de cet add-on. Les déplacements se font bien sûr en moto, mais Johnny se déplace rarement seul. Velos est une entité globale, même si elle est déstabilisée par ses deux leaders. Les déplacements en moto se font ainsi la plupart du temps en groupe, au sein duquel l'énergie est régénérée entre chaque mission. Quand Johnny appelle un pote pour aller dans un street club ou ailleurs, il débarque souvent en trois ou quatre. L'ambiance de ce jeu n'a plus grand chose à voir avec les aventures solitaires de Nico, que l'on retrouvera d'ailleurs dans certaines missions accompagnées d'autres personnages connus, comme Playboy par exemple. Lost Tandam est un nouveau chapitre d'une histoire plus globale, celle de Liberty City, que Billy, Johnny et les autres éclairent sous un jour nouveau. De petits ajouts ont été faits à droite et à gauche. Les choppers, par exemple, sont de nouvelles motos à la physique retravaillée, bien plus stables et maniables que celles de GTA IV. De nouvelles armes font également leur apparition, comme le lance-grenade. Et surtout, le point de chute du joueur n'est plus un appart vide, mais un squat habité par les membres du gang, au sein du CAD il est possible de faire toutes sortes de choses. Jouer aux cartes, se défier au bras de fer, lancer une petite partie sur la borne d'arcade, piquer on ne sait où. Un gros défaut du premier jeu a également été corrigé. Dorénavant, si on relance une mission échouée, celle-ci débute au cœur de l'action, sans contraindre le joueur à de longs déplacements à moto. En multi, on peut apprécier l'apparition d'un mode rendant hommage à Road Rash, où l'on doit défoncer du motard à coups de battes de baseball. The Lost Tandam et sa dizaine d'heures de jeu méritent largement les 20 euros que nécessite son téléchargement sur le XBLA. Et pour tous ceux qui ont aimé Liberty City, l'opportunité leur est offerte de replonger dans l'une des rares expériences ludiques adultes que le média jeu a su nous proposer jusqu'à aujourd'hui.